J'avais envie d'écrire peut-être 50 pages pour mes petits-enfants, parce que j'ai les petits-enfants de 12 jusqu'à 8 ans, 4, et puis ils voient que je suis dans le vin. Et puis je vais écrire quelques pages pour expliquer ma vie dans le vin, ou le vin. Et ensuite, j'ai un ami éditeur, David Campbell, qui a créé le guide Hachette du vin. Et puis on s'est rencontrés à Paris dans les années 80. Et lui, il était chez Hachette. Hachette avait une idée de créer ce guide de vin. L'Académie de vin, mon école de vin, on travaille beaucoup sur le guide Hachette du vin au début. Donc je connais bien David Campbell. Et puis je parlais à cette idée d'écrire quelques pages pour mes petits-enfants. Il dit « mais Steven, vous mettez quelques idées sur papier, vous m'envoyez un chapitre ou deux, je vais voir si ça peut être un livre ». Donc j'ai commencé, j'envoie un chapitre, un troisième chapitre, un troisième chapitre. Et avec le quatrième, il dit « je pense que nous avons un livre ». Voilà, donc cinq ans passe, nous sommes passés à 340. L'année 90, lorsque je me suis retourné à Londres en temps complet, j'ai travaillé chez Harrods et ensuite j'ai commencé ma carrière chez Le Quinteur. Je n'avais qu'un diary journalier. Avant, j'avais rien parce que je vivais, pas de jour en jour, mais je n'avais pas besoin parce que j'étais basé à Paris. Donc j'avais mon magazine à Paris. Mais j'avais des mémoires. C'était assez facile. En fait, j'ai commencé dans le 20 en 64. Donc en 64 jusqu'en 90, 26 ans, les mémoires, enfin c'est facile d'apprendre les mémoires. Donc pour moi, c'était assez facile d'écrire le livre parce que j'ai parlé un peu de mon enfance, mon éducation. J'étais jeune dans les années 60, donc le « swinging sixties » à Londres. Et puis j'arrivais à Bordeaux en 65. J'ai vécu à Bordeaux pendant quatre mois. Tout ça, j'ai des souvenirs assez précis de certaines choses. Donc lorsqu'on a écrit une mémoire, ce n'est pas une autobiographie. La mémoire, c'est des mémoires. Donc j'arrivais à 90 et après 90, j'avais mon agenda. Mais en même temps, j'avais des quintes en magazine parce que j'écrivais mentionnement pour les quintes. Donc par mes écrans de quintes, je savais que j'étais à Chili ou en Argentine ou en Espagne. Donc c'était un peu comme ça. Lorsque j'ai commencé, il y avait peu de livres sur le vin, peu de livres informatiques. Il y avait plusieurs livres très anecdotiques. Mais André Simon était le premier, mais je parle d'il y a 50 ans et plus, le premier de vraiment écrire des livres informatiques sur le vin. Par la suite, Alexis Lichine. Et moi, j'ai tout appris. Les deux grands ondes dans ma vie, mon héros, Alexis Lichine, et mon mentor, mon professeur Michael Broadbent. Donc Alexis Lichine a écrit des livres où on pouvait découvrir le vin. Et Michael Broadbent a écrit un livre qui s'appelle La dégustation, où il a structuré la dégustation. Aujourd'hui, il y a tellement de livres, donc ce n'est pas facile pour moi de choisir. Je pense que si vous avez un livre à acheter, c'est The Great Atlas of Wine de Hugh Johnson et Jansy Robinson. Parce que tout est là. Tout est là, on peut commencer avec ça. Et c'est déjà assez épais. Donc vous commencez avec ça. Et après ça, vous pouvez aller dans les livres spécialisés. Ça change. Aujourd'hui, il faisait magnifiquement chaud. Je prendrais un bordeaux, un entre-demains sec, par exemple, ou un grave sec. On a du château bas du crozet ce soir. Et puis un bordeaux léger avec le château. Mais en hiver, ça change tout. Et puis dans le Dorset, j'habite dans le Dorset, dans le sud-ouest de la terre, j'ai une cave souterrain très fraîche. En hiver, je bois du Châtonneuf-tupap, par exemple, Gigandas, Barolo. Très peu de vin de Nouveau Monde à la maison. Je déguste beaucoup de vin de Nouveau Monde dans mon travail, mais à la maison, c'est plutôt européen.